5, 4, 3, 2, 0, c'est un飛hoot. Plus, 1, 2, d'affectation. Sous-titrage ST' 501 Et si on parle à chaque semaine du présent, vos nouvelles du spatial, du passé cette semaine, on va parler de la mission Apollo 1, la tragédie. Vous allez mieux comprendre l'aviation, le cosmos et ma fascination. Wow! Bienvenue dans votre actualité spatiale. Sous-titrage ST' 501 Oui, dans le but de se préparer pour son deuxième vol de Starship Super Heavy qui va avoir lieu très bientôt. La semaine dernière, SpaceX a allumé les 33 moteurs Raptor du Booster Super Heavy au Booster 9, si vous préférez, lors d'un test de tir statique sur son site de test Starbase à Boca Chica, au Texas. Et malgré que deux moteurs se soient arrêtés prématurément, les 33 moteurs ont réussi à s'allumer. Il s'agissait probablement de l'une des dernières étapes, oui, techniques, avant d'être prêts pour un deuxième lancement intégré Starship Super Heavy. SpaceX devra recevoir l'approbation de la Federal Aviation Administration pour un lancement. Puis ça, ça va inclure des modifications à sa licence de lancement original. SpaceX a remis un rapport sur l'échec du 20 avril à la FAA au début du mois, mais l'agence doit encore l'approuver et évaluer si SpaceX a apporté les modifications nécessaires avant d'approuver une licence révisée. Et la société a déjà apporté plusieurs modifications aux lanceurs et à la plateforme sur la base de l'expérience du lancement d'avril. Et la plateforme dispose maintenant d'un système de déluge d'eau conçu pour éviter les dommages causés à la plateforme. Parce qu'on s'entend, il y avait eu du sable et des débris jusqu'à 10 km plus loin que le site de lancement. Et ce système de déluge a été utilisé lors des deux récents tests de tir statique, bien que son efficacité ne soit pas pleinement démontrée qu'au lancement, parce que les moteurs n'ont pas été tirés à pleine poussée lors des tests récents. Et le booster est désormais doté d'un anneau intermédiaire avec des Evans. Puis ça, en gros, c'est conçu pour s'adapter à une approche de hot staging dans lequel les moteurs de l'étage supérieur du Starship sont allumés, alors qu'il est toujours rattaché au booster Super Heavy. Et je n'en ai pas sur cette maquette, mais en gros, les moteurs vont s'allumer quand ils vont être encore ensemble. Et ce système peut améliorer les performances du véhicule jusqu'à 10%. Ça, c'est quand même assez énorme. Et Musk a déclaré en juin que la société avait apporté plus d'un millier d'autres modifications au véhicule. Et ça lui a donné une confiance accrue dans le succès du prochain lancement. Et selon Musk, la probabilité que ce prochain vol fonctionne et que le Starship soit envoyé en orbite est de 60% quand même. C'est excellent. Le micro-lanceur Electron est décollé de la Nouvelle-Zélande où se trouvent deux pas de tir. Et c'était le 40e vol d'une fusée Electron, mais le premier avec réutilisation. Au début, la réutilisation SpaceX était de la science-fiction. Mais personne ne croyait à l'idée que ce soit financièrement tenable. Et Electron qui a décollé la première fois en 2018, c'est un micro-lanceur haut de 18 mètres qui est capable de prendre en charge des satellites ne pesant pas plus de 320 kg. Electron n'a pas été conçu pour être réutilisable. Ils ont donc dû, sur le premier étage, apporter plusieurs modifications afin de contrôler la rentrée atmosphérique et aussi adoucir la descente finale à l'aide de parachutes. Il y a un parachute principal et un autre supersonique pour ralentir la descente. Et la récupération est différente de celle de SpaceX où les boosters du Falcon se posent au sol ou sur des barges automatiques, ce qui demande des années de travail. Et faute de temps et de moyens, le booster d'Electron, étant plus léger que Falcon, il était capable d'être capté par un hélicoptère. Mais après deux essais, il s'est avéré que la manœuvre est trop complexe, voire dangereuse pour l'hélicoptère de capture et qu'elle nécessite une météo trop contraignante. Et pendant longtemps, il se disait qu'un élément de lanceur tombant dans l'eau salée des océans ne serait plus réutilisable. SpaceX ensuite franchit le port en utilisant des demi-coiffes de Falcon 9 manquant de chuter dans les filets des bateaux récupérateurs et tombant dans l'eau. Et après avoir constaté que l'impact de l'eau salée sur les premiers boosters récupérés était très faible, Rocket Lab a décidé d'abandonner les hélicoptères et de se concentrer sur le reconditionnement. Et à l'issue du vol de la semaine dernière, Peter Beck, le fondateur et patron de la compagnie, a déclaré que les données de vol confirmaient que tous les moteurs avaient fonctionné normalement. Et l'étape suivante, c'est celle d'un booster complet. Et la réutilisation d'électrons, c'est surtout une grosse source de données d'expérience pour préparer la réutilisation d'un lanceur plus grand, qu'on nomme neutron, aux capacités équivalentes à celles de Soyuz. Donc le premier vol est prévu l'année prochaine. Ou dans deux ans. Ou dans deux ans, oui. Le milliardaire Jared Zuckman qui soutient l'émission... Le milliardaire Jared Zuckman qui soutient des missions privées avec SpaceX a affirmé que la mission Polaris Dawn pourrait être en retard. Oui, ça pourrait aller en 2024. Polaris Dawn sera la première des trois missions du programme Polaris. Cette mission fera voler Isaacman et trois autres personnes à bord du vaisseau spatial Crew Dragon qui passera plusieurs jours en orbite terrestre basse. La fusée Falcon 9 de SpaceX lancera la mission Polaris Dawn. Oui, à partir du complexe de lancement historique le 39A du Kennedy Space Center en Floride. Dragon et l'équipage de Polaris Dawn passeront jusqu'à cinq jours en orbite volant plus haut que n'importe quelle mission Dragon à ce jour atteignant l'orbite terrestre la plus haute jamais réalisée. En orbite autour de certaines parties de la ceinture de rayonnement de Van Halen, Polaris Dawn mènera des recherches dans le but de mieux comprendre les effets des vols spatiaux et des rayonnements spatiaux sur la santé humaine. Puis à environ 700 kilomètres au-dessus de la Terre, l'équipage tentera la toute première activité extravéhiculaire commerciale ou EVA avec des combinaisons spatiales d'activités extravéhiculaires conçues par SpaceX. Mais voilà qu'un retard au-delà de la fin de cette année pousserait probablement Polaris Dawn plus tard que le début de 2024. Axiom Space prévoit sa troisième mission d'astronaute privée vers la Station spatiale internationale en janvier 2024, suivi un mois plus tard par le Crew-8 de la NASA, tous deux utilisant le vaisseau spatial Crew Dragon. Il commence à y avoir une file d'attente pour le Crew Dragon. Isaacman a affirmé que les retards étaient liés au développement d'une nouvelle combinaison spatiale nécessaire pour une sortie dans l'espace. La première d'une mission d'astronaute privée prévue, puis cette première nouvelle combinaison spatiale développée aux États-Unis depuis quatre décennies est essentielle aux futures activités humaines de la Lune et sur Mars et devrait coûter beaucoup moins cher. La NASA a attribué des contrats en juin 2022 à Axiom Space et Collins Aerospace pour le développement de combinaisons spatiales destinées à remplacer celles actuellement utilisées sur l'ISS ainsi que pour les futures missions d'atterrissage lunaire Artemis. Et alors que le vaisseau spatial HLS de SpaceX sera utilisé pour atterrir sur la surface lunaire, ces missions utiliseront des combinaisons spatiales d'Axiom ou de Collins. Et depuis l'annonce du programme Polaris, il y a une option qui a émergé pour la deuxième mission. Ça, c'est un vol Crew Dragon pour lancer télescope spatial au bord. Exactement, on a participé à un briefing de la NASA en septembre dernier qui annonçait un accord non financé entre la NASA et SpaceX pour étudier une telle mission. Et actuellement, l'étude est terminée et l'agence évalue présentement les résultats. Puis en gros, ça serait une mission pour élever l'orbite de Hubble. Mes amis, nous aurons peut-être un Polaris 2 assez excitant à suivre. Excitant comme ton extraterrestre. Ouais. Nous apprenions la semaine dernière que le Space Rider de l'ESA prendrait son envol au troisième trimestre de 2025. Le programme Space Rider de l'agence spatiale européenne où l'ESA a officiellement commencé sa phase de validation et de test alors qu'il se prépare à son vol inaugural au troisième trimestre de 2025. Space Rider, c'est un laboratoire robotique réutilisable et sans équipage de l'Europe qui fournira un système de transport spatial intégré final pour les clients commerciaux. Et après son lancement dans l'espace, Space Rider passera deux mois en orbite pendant que les clients réaliseront des expériences et des démonstrations technologiques à bord avant de retourner sur Terre. Et selon l'ESA, ce vaisseau vise à donner à l'Europe un accès abordable et indépendant à l'espace en fournissant un service de lancement complet. Avec la possibilité de transporter des charges utiles à plusieurs altitudes et inclinaisons orbitales, les clients pourront réaliser des démonstrations technologiques et des expériences scientifiques et auront la possibilité de les ramener sur Terre. Le vaisseau spatial aura à peu près la taille de deux mini-fourgonnettes pesant environ 4900 kg au lancement. Et avec la capacité de transporter jusqu'à 800 kg de charges utiles, le Space Rider restera en orbite pendant deux mois, pendant que les clients accompliront leur mission en utilisant la microgravité pour valider la technologie. Les charges utiles seront intégrées dans la soute du module de rentrée et seront lancées en orbite au sommet d'une fusée Vega-C à quatre étages depuis le Centre spatial Guyanais de Kourou, en Guyane française. Et le module de rentrée, couplé au module orbital AVUM, qui est une extension du quatrième étage de Vega-C, fournira l'alimentation, la gestion des données et la capacité de télémétrie nécessaire pour maintenir la mission de deux mois. Et le kit d'extension de vie qu'on appelle AVUM ou ALEC, il s'agit du kit d'adaptation requis pour la prolongation de la durée de vie orbitale, agissant comme module de service pendant la phase orbitale et fournissant de l'énergie à deux panneaux solaires au guidage à la navigation et à la propulsion. Donc AVUM et ALEC resteront attachés à Space Rider pendant la phase orbitale de deux mois de la mission et fourniront enfin le coup de pouce de désorbitation pour le retour sur Terre. Et une fois la mission terminée, eh bien le Space Rider effectuera une rentrée dans l'atmosphère et atterrira en douceur sur une piste. À environ 5 km de la piste, eh bien Space Rider lâchera un parafoil et s'y dirigera vers un atterrissage en douceur. Et après son atterrissage, Space Rider sera remis à neuf pour être réutilisé car chaque véhicule est conçu pour effectuer au moins 5 vols. Et deux sites de débarquement étaient envisagés. Il y avait la Guyane française ou bien Santa Maria, c'est dans l'archipel des Açores au Portugal. Et les tests sur un parafoil plus petit ont commencé en juillet en préparation d'un test à grande échelle plus tard en 2023. Avec un parafoil de 70 mètres carrés, c'est beaucoup plus grand. Un test de chute dans les pires conditions météorologiques devrait également avoir lieu afin de déterminer le système d'atterrissage, le ciel puis le parafoil du vaisseau spatial, quel que soit le vent. Et les équipes s'apprêtent également à réaliser une série de tests d'atterrissage autonome en larguant une maquette à l'échelle du module de rentrée depuis un hélicoptère. Mais il y a un autre défi, la fameuse fusée Vega-C. Oui, parce qu'à la fin 2022, après un peu moins de trois minutes de vol, il y a eu une anomalie qui s'est produite sur le dernier étage puis il a donc mis fin prématurément à la mission détruisant au passage de satellites. Et depuis, la Vega-C est immobilisée au sol puis Ariane Space n'a pas dévoilé la date de son retour dans le ciel. Mais malgré son avenir incertain, l'échec n'aurait pas eu d'impact jusqu'à présent sur le projet Space Rider. Crew Set de SpaceX a finalement atteint la Station Spatiale Internationale. Un vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX transportant quatre personnes qui représente quatre agences spatiales différentes s'est amarré hier à la Station Spatiale Internationale près de 30 heures après son lancement. Et le vaisseau spatial Crew Dragon Endurance est amarré au port zénital du module Harmonie de la station. Et bien que l'amarrage ait eu lieu près de 45 minutes plus tard que prévu, la NASA n'a signalé aucun problème lié à l'approche du vaisseau spatial ou à l'amarrage à la Station. Endurance a lancé le 26 août la mission Crew Set vers l'ISS, la septième mission de rotation d'équipage réalisée par SpaceX dans le cadre d'un contrat commercial de transport d'équipage avec la NASA. Et le contrat initial de la NASA avec SpaceX attribué en 2014 prévoyait six missions opérationnelles, mais a depuis été prolongé à deux reprises et couvre désormais 14 missions. Et l'équipage est commandé par l'astronaute de la NASA Jasmine Mogbelli qui effectue son premier vol dans l'espace. Et l'astronaute de l'Agence Spatiale Européenne Andreas Mogensen qui s'est envolé vers l'ISS à bord d'un Soyuz en 2015 pour une mission de 10 jours, c'est le pilote. Il y a également Satoshi Furikawa. Peux-tu rappeler ce type-là? Satoshi Furikawa. Aide de l'Agence Spatiale Japonaise, JAXA et le cosmonaute de Roscosmos, Constantin, Borisov, elles sont des spécialistes de mission. Et Furikawa a effectué une mission de longue durée vers l'ISS en 2011, tandis que Borisov en est à son premier voyage dans l'espace. Et les quatre ont salué les performances du vaisseau spatial Crew Dragon dans des commentaires peu de temps après l'amarrage. Et selon eux, la formation reçue en Californie était très similaire au vol. Et les quatre membres de Crew-7 devraient passer six mois sur l'ISS. Ils passeront les prochains jours à côtoyer leurs homologues de Crew-6 qui terminent leur propre séjour de six mois sur l'ISS. Et les quatre membres de Crew-6 devraient quitter la station à bord du vaisseau spatial Crew Dragon Endeavour, au plus tôt le 1er septembre. Et ça, ça va être en fonction du site d'amérissage qui est prévu le long des côtes de la Floride, parce qu'il y a beaucoup d'ouragans ces temps-ci. On est en septembre. Faut pas l'oublier, septembre! Cette semaine à la demande d'un précieux abonné. Sudèche, oui, merci pour vos commentaires, c'est toujours apprécié. Eh bien, je vais vous parler de la mission, ou plutôt la tragédie, Apollo 1. Le 27 janvier 1967, un incendie a ravagé le module de commande d'Apollo 1 lors d'une répétition de lancement, tuant tragiquement les trois astronautes piégés à l'intérieur. Oui, Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee ont perdu la vie dans des circonstances épouvantables. Mais leur sacrifice a contribué au succès du programme Apollo visant à faire atterrir les premiers humains sur la Lune. L'équipage d'Apollo 1 savait que leur vaisseau ne pourrait jamais atteindre la Lune. Ça n'avait jamais été prévu pour ça. Le vaisseau spatial Bloc 1, destiné uniquement aux tests orbitaux terrestres, ne disposait d'aucun des outils de navigation ou d'amarrage nécessaires pour un voyage lunaire. Ces vols attendaient le Bloc 2, qui était beaucoup plus avancé. Mais dès le début, de nombreux astronautes n'aimaient pas et se méfiaient du Bloc 1 à raison de son câblage défectueux, de ses mauvais logiciels et de ses vannes qui fuyaient, et de ses dizaines de problèmes techniques non résolus. Le maître d'oeuvre, North American Aviation, a été vivement accusé de mauvaise qualité de travail et de normes de sécurité inexistantes. Le plan était de faire voler une fusée Saturne 1B en orbite terrestre, fin février, pour une mise à l'épreuve de deux semaines de la myriade de systèmes d'Apollo. Mais Grissom n'avait guère confiance en son vaisseau, qualifiant sa conception de « bâclée et dangereuse ». Même les simulateurs n'ont jamais suivi le rythme des modifications logicielles et matérielles en constante évolution du vaisseau spatial. Et lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'il ferait le succès d'Apollo 1, Grissom a rétorqué sans sourire qu'il suffisait de ramener ses hommes vivants chez eux. Imaginez. Et la veille d'un test d'Apollo 1 sans alimentation, ça c'est un plug-out qui a eu lieu le 27 janvier 1967, et bien Wally Sheerah a pris Grissom à l'écart et lui a dit « Si vous rencontrez le moindre problème, guys, sortez de là. J'aime vraiment pas ça. » Et dans l'après-midi du 27 janvier, vêtus de leur combinaison spatiale, l'équipage est monté à bord de la capsule Apollo 1 perché au sommet de la Saturne 1B. Mais Grissom a remarqué une odeur étrange, comme celle d'une bâbeur aigre, mais les échantillons d'air n'ont rien révélé d'anormal. La lourde trappe en deux parties a été scellée, suivie du couvercle de protection de la fusée. Puis ensuite, l'oxygène pur a été pompé dans la cabine. Les coutilles étaient très complexes. North American souhaitait une trappe d'une pièce équipée de boulons explosifs afin de pouvoir l'ouvrir rapidement en cas d'urgence. Mais la NASA, craignant que les boulons puissent avoir des ratés dans l'espace, a rejeté cette idée. Une trappe s'ouvrant vers l'intérieur signifiait que la pression de la cabine aiderait à la sceller hermétiquement pendant le vol. Un peu comme un avion, mais sa conception rendait difficile son ouverture au sol. Et pendant la simulation, même White, qui était en super forme, ça lui prenait deux minutes pour ouvrir complètement l'écoutier. Imaginez. Le test s'est mal passé dès le départ. Un indicateur de débit d'oxygène élevé a déclenché à plusieurs reprises l'alarme principale d'Apollo 1. Et des communications inégales entre Grissom et l'astronaute Suorosa ont provoqué des tensions. Puis à un moment donné, Grissom a même hurlé. « Hey, comment allons-nous aller sur la Lune si nous ne pouvons pas parler entre deux ou trois bâtiments? » Incroyable. « Il n'a pas dit incroyable. » Ouais, mais incroyable pareil. Soudain, une image provenant d'une caméra pointée vers la trappe circulaire d'Apollo 1 est apparue. Au lieu d'un cercle sombre, il était illuminé presque blanc. Et soudainement, les relevés biomédicaux de l'équipage sont montés en flèche indiquant une augmentation du début d'oxygène dans leur combinaison spatiale. Puis d'autres capteurs ont détecté une brève surtention. Puis vint le premier appel d'Apollo 1, c'était la voix de Chaffee. Puis ce n'était qu'un seul mot. « Feu, feu, feu! » « Un seul mot, laisse-moi. » « Feu. » « Nous avons un incendie dans le cockpit, a crié Chaffee. Sortons, nous brûlons. » Sa transmission se termina par un cri à glace et le sang, tant par sa breveté que par son agonie. Ouais, sur le moniteur, White avait les bras levés au-dessus de la tête, tripotant la trappe. Mais pour ouvrir la trappe, White avait besoin d'un cliquet pour libérer plusieurs boulons. Puis avec seulement quelques secondes avant que le feu et la fumée ne l'emportent, il y a eu à peine le temps de desserrer le premier boulon. Le feu a ravagé Apollo 1, tandis que les pressions fermaient l'écoutil avec une force immense. Aucun homme sur Terre n'aurait pu l'ouvrir dans telles circonstances. 27 techniciens ont été soignés cette nuit-là pour inhalation de fumée. Mais la véritable horreur est survenue lorsque les sauveteurs ont atteint Apollo 1 cinq minutes après le cri initial de Chaffee. Mais le module de commande, faiblement éclairé par des lampes de poche vacillantes, était une scène de dévastation. Grissom, White et Chaffee étaient morts. Aucun n'a subi de brûlure mettant sa vie en danger, tous ayant succombé par asphyxie. Les enquêtants ont découvert que l'incendie s'était probablement déclenché sous le repose-pied gauche de Grissom à proximité de fils non protégés ou irrités. Et à une telle pression alimentée par de l'oxygène pur, et grâce à des coussinets velcro, des filets en nylon et des panneaux en polyuréthane, ajoutant du carburant supplémentaire, un enfer s'est installé. L'incendie a failli faire dérailler les objectifs de l'Amérique. Mais l'année suivante, Apollo renaît tel un phénix de ses cendres. La cabine du vaisseau spatial était pressurisée avec un mélange oxygène-azote de 60-40. Puis tous les matériaux inflammables ont été retirés. Une nouvelle trappe monobloc a été installée, qui pouvait s'ouvrir en quelques secondes d'une simple pression du petit doigt d'un astronaute. La plomberie en aluminium a été remplacée par de l'acier inoxydable. Les tuyaux de liquide de refroidissement étaient blindés avec de l'époxy à haute résistance. Les faisceaux de fil étaient enveloppés de métal. Le nylon a été remplacé par du téflon. Il n'y fuge et le papier a été réduit au minimum, y compris le matériel de lecture. Il n'y avait pas de livres et pas de magazines. Et les astronautes, ils n'aimaient pas ça. Ils en ont parlé plus tard dans d'autres missions. L'incendie d'Apollo reste l'un des moments les plus sombres de l'Amérique. Et cela est né d'une fièvre insatiable du fameux go et de la priorité perverse du calendrier sur la sécurité. Ça, c'est une leçon cruelle qui se répétera lors de la catastrophe du Challenger le 28 janvier 1986. Et par la suite, la catastrophe de Columbia le 1er février 2003. Mais sans le sacrifice de Griesome, White et Chaffee, il est hautement improbable que l'Amérique aurait pu atteindre la Lune en toute sécurité. Et c'est certainement un héritage dont ils peuvent être fiers. Cette semaine dans ma section aviation, saviez-vous que le plus beau spectacle pour un pilote a lieu à l'extérieur de son avion? Ben oui, parce que c'est là que toute l'histoire commence. Ça va vous servir à vous aussi? Ben oui. Parce que sans nuages, nous n'aurions absolument rien. Pas de pluie, neige, ouragan, brouillard ou arc-en-ciel même. Non, rien. L'atmosphère contient de 0 à 4% d'humidité. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour créer tout ça. Et lorsqu'un pilote vole, il scrute toujours le ciel en quête d'indices et conditions de vol. Puis je peux vous dire que lorsque vous connaissez vos nuages, c'est passionnant. En 1802, le Britannique Luke Howard a donné aux nuages les noms qu'on utilise encore. Les nuages se forment par condensation de la vapeur d'eau quand l'eau passe de l'état gazeux à liquide. Et quand l'air chaud saturé en eau se refroidit, il y a une partie de l'eau qui se condense en gouttelettes, d'où la forme des nuages. Et ce refroidissement peut avoir lieu quand l'air gagne en altitude. Les nuages contiennent donc des gouttelettes d'eau ou des cristaux de glace en suspension. Et ces particules sont en mouvement constant. Donc en gros, la chaleur fait que l'air s'élève, puis ce qu'on danse, c'est ce qui crée des magnifiques cubulus. Et ça, c'est les nuages moutons ou hâteux qui vivent de 5 à 50 minutes, puis se forment sans cesse. Et c'est pas surprenant qu'ils prédisent un vol turbulent jusqu'à ce qu'on les survole. Et du côté des nuages en a, ils nous offrent un vol tranquille. Puis du côté du fameux nuage au sol ou brouillard, il peut résulter différents processus atmosphériques. Par exemple, de la chaleur irradiante du sol par nuit claire ou brouillard de rayonnement. Ou de l'air chaud passant au-dessus d'une surface froide, on appelle ça du brouillard d'advection. Mais le brouillard nous empêche rarement de décoller ou d'atterrer, parce que nous sommes entraînés en simulateur dans les pires conditions. Puis certains aéroports possèdent même des lumières de centre, de piste. Et d'autres endroits où le brouillard est courant, comme exemple Halifax au Canada, on a des lumières extrêmement. Et sont tellement puissantes, ces lumières, qui aveuglent quasiment. Donc pour l'atterrissage, c'est assez dur de manquer la piste. Puis le décollage, ça fonctionne très bien. Les nuages de l'étage supérieur composés surtout de cristaux de glace qui se forment derrière les réacteurs des avions de ligne, on appelle ça de la traînée de condensation, mais ça peut également présager du mauvais temps. S'ils se dispersent moins vite que d'habitude. Et lorsqu'un ciel est rempli de cirrus de haute altitude, dit cirrocumulus, ou avec des taches très hautes comme un pommier sans feuilles, ils signalent des secousses possibles dues à un courant jet à haute altitude. En gros, connaître les nuages, c'est apprendre à lire les conditions de vol. Donc en résumé, les cumulus, ça ressemble à du petit coton, leurs contours sont bien délimités, ils ont une base plate située au même niveau. Puis la présence des rayons de soleil, elle les fait apparaître d'un blanc éclatant. Puis ils ne sont pas signe de pluie proche, mais quand ils grossissent, ils se transforment en cumulonimbus. Ça, c'est des nuages d'orage qui peuvent apporter de la grêle et détruire les avions. Et les pilotes savent qu'il faut les éviter. Bien oui, on a une cage de Faraday pour les éclairs. Ça, ça pourrait passer, mais c'est la grêle qui peut détruire votre avion. On l'a vu dans le passé. Les cirrus sont très hauts dans l'atmosphère, entre 6 et 12 kilomètres, et forment de légers filaments blancs. Puis si les cirrus prennent l'importance, puis deviennent plus bas et plus épais, bien ils indiquent l'arrivée d'un front chaud pouvant amener de la pluie dans les 12 heures. Oui, les stratus sont des nuages guéris et bas, situés à moins de 500 mètres du sol. Ils cachent facilement les sommets des collines ou des bâtiments élevés. Les stratus de leur côté forment une masse continue et uniforme qui donne parfois de la bruine. Puis s'ils touchent le sol, bien, ils s'apparentent à un brouillard épais. Les nuages lenticulaires, eux, on les redoute, oui, mais ils ne permettent pas de prédire le temps à venir. Ils ont une forme caractéristique en lentille où on s'occupe volante. Et ces nuages, bien, se rencontrent souvent à proximité de reliefs montagneux. Et on en rencontre beaucoup dans le nord du Québec. Ça, c'est relié à des vents forts en altitude. Les météorologues et les pilotes mesurent la nébulosité en huitièmes. Par exemple, de 5 huitièmes à un peu moins de 8 sur 8 ou 8 huitièmes, on parle de nuages fragmentés ou broken en anglais. Et un ciel couvert, bien, c'est 8 sur 8, vous l'aviez deviné, overcast. L'atmosphère peut sembler vaste, mais minuscule à l'échelle de la Terre. On a juste à penser à une couche de rosée sur un ballon de basketball. Chaque semaine, je réponds à une question. Cosmos, la semaine dernière, nous avons appris que la vie était possiblement capable de survivre à un voyage interstellaire. Eh bien, cette semaine, je vous pose cette question. Croyez-vous qu'il nous sera possible un jour de communiquer avec une autre civilisation intelligente? Notre civilisation n'est pas toujours intelligente. T'as pas tort. Comment avons-nous annoncé notre présence dans notre galaxie? Oui, en 1946, un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs américains ont envoyé des ondes radio en direction de la Lune et ont capté leur écho. L'expérience, qui s'appelait Projet Diana, a été le premier message interstellaire envoyé. C'était... Pas un roulement de starboard, mais un carillon de cloche. Beaucoup mieux. Une onde radio voyage à la vitesse de la lumière émet à peine plus d'une seconde pour atteindre la surface de la Lune. Mais le front d'onde est beaucoup plus large que le diamètre de la Lune. La plupart des ondes se propagent bien plus loin, car seul leur centre est réfléchi. Puis après un voyage allé-retour de deux secondes et demie, l'onde atteint la Terre. Le Projet Diana a transmis une série d'ondes radio puissantes, une toutes les quatre secondes, afin de calculer la distance Terre-Lune. Et les ondes qui ont raté la Lune, eh bien, voyagent encore. Après la Deuxième Guerre mondiale, les stations de télévision surgissent de partout. Et le message du Projet Diana, les ondes radio, télévision, dont les signaux radars du 20e siècle se propagent encore dans l'espace à la vitesse de la lumière. Et ces transmissions constituent une sorte de sphère d'ondes radio qui se propagent dans toutes les directions et qui diffusent notre histoire. Vous ne le croirez pas si je vous le disais, mais je cours comme souffle le vent. Nous avons encodé nos histoires sous forme d'ondes radio qui parcourent une distance d'une année-lumière, ou 9500 milliards de kilomètres tous les ans depuis 77 ans. Et ces signaux ont déjà traversé depuis longtemps des milliers de planètes et d'autres étoiles. Puis si l'un de ces mondes possède une civilisation équipée de radiotélescopes, elles pourraient déjà savoir que nous sommes là. Et si d'autres mondes étaient déjà en train d'envoyer leur histoire dans l'espace, hein? Ça va comme vous voulez? Non! Depuis 1960, nous écoutons le ciel en quête de signaux extraterrestres, mais sans succès. Mais notre recherche n'est pas constante, et il se limite qu'à certaines parties du ciel. Nous avons peut-être raté un signal extraterrestre en scrutant au mauvais endroit au mauvais moment, puis nous avons écouté qu'une fraction infime des étoiles de notre galaxie. Mais nous avons un plus gros problème. Nous sommes prisonniers de notre moment dans le temps, puis par le fait même dépendant des limites de notre technologie. L'émission d'ondes radio et de télévision, c'est peut-être juste une petite étape dans notre développement technologique. Et lorsque nous imaginons une civilisation qui diffuserait des signaux à l'aide de radiotélescopes, ben, sommes-nous pas dépassés? Des civilisations plus évoluées que la nôtre ont peut-être développé un autre mode de communication, un mode qui nous reste encore à imaginer. Leurs messages tourbillonnent peut-être autour de nous, mais nos moyens ne nous permettent pas de les percevoir. Et n'oubliez pas que nos ancêtres, et on parle du dernier siècle, ça fait pas vraiment longtemps, n'auraient pas été capables de détecter un signal radio provenant d'un autre monde. Mais il existe une autre possibilité, moins agréable à entendre, mais tout aussi plausible. Les civilisations, comme toute autre chose vivante, sont peut-être vouées à vivre un certain temps avant de périr à la suite de causes naturelles, de violences ou même d'autodestruction. La possibilité que nous entrons en contact avec une vie extraterrestre intelligente pourrait être dépendante d'une question cruciale. Quelle est l'espérance de vie d'une civilisation? Et il y a plus de 5000 ans, Uruk, qui est devenu l'Irak, ça c'est une partie de la Mésopotamie, qui était située entre deux fleuves légendaires, le Tigre et l'Euphrate, ben c'est là que l'humanité a développé l'écriture où la mort n'était plus vouée au silence, ben non. Ben à l'époque des premiers écrits, la civilisation avait déjà plus de 1000 ans. Imaginez 1000 ans! Mais aujourd'hui, cette cité glorieuse n'est qu'une étendue désertique. Ben alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Ben les guerres incessantes de certaines parties de la Mésopotamie sont responsables des destructions continuelles. Les peuples qui glorifient les fameuses conquêtes militaires finissent toujours par succomber à leur ravage. Mais en plus des guerres, leur savoir-faire technologique de l'époque a dépassé leur compréhension de la nature. Et je connais une autre civilisation qui est plutôt mal partie à ce niveau. Le système d'irrigation ingénieux qui a permis aux grandes civilisations mésopotamiennes de se développer a eu des conséquences inattendues. Oui, en s'évaporant, l'eau qui est acheminée vers les terres arabes laisse un dépôt de sel tous les ans. Et au fil du temps, ben vous l'avez deviné, le sel s'accumule puis commence à tuer les récoltes. Et puis environ 2200 ans avant notre terre, ben il y a une sécheresse qui a sévi pendant plusieurs décennies. Les pluies cessent, les récoltes des périsses, la famine et l'anarchie s'installent. Les rues de nombreuses cités sont remplies de cadavres. Les peuples de la Mésopotamie ne pouvaient pas savoir que la même sécheresse était en train de dévaster toute la planète. Ils ne pouvaient pas soupçonner qu'ils étaient en réalité victimes d'un brusque changement climatique. Tout était mis sur le dos des dieux. Et 3000 ans plus tard, en Amérique centrale, une autre extraordinaire civilisation, les Mayas, périt suite à une autre sécheresse due à un changement climatique. Et aujourd'hui, nous formons une seule et unique civilisation globale, même si on pense le contraire des fois. What? Et combien de temps vivra-t-elle? Les menaces qui pèsent sur elle sont si nombreuses. Les météorites, volcans, même si ça ne va pas arrêter la vie, mais notre civilisation va être affaiblie, on s'entend. Mais peut-être que d'ici là, nous serons capables de tirer l'énergie d'un volcan avant qu'il n'explose ou dévier un astéroïde avant qu'il nous frappe. Et ça, c'est déjà commencé avec le projet DART. Mais que se passe-t-il lorsque le danger qui menace une civilisation est invisible? Nos systèmes économiques ont été élaborés à une époque où les ressources de la planète, l'air, les fleuves, les océans, les sols semblaient inépuisables. Et ils se sont développés bien avant de savoir à quel point la Terre était fragile. Et nos systèmes ont tous un point commun. Le profit. Ils sont axés sur le gain à court terme. Les systèmes économiques, quelle que soit leur idéologie, ne disposent d'aucun mécanisme intégré pour protéger nos descendants. Mais d'une certaine manière, nous sommes en avance sur les peuples de la Mésopotamie parce que contrairement à eux, nous comprenons ce qui arrive à notre monde. Par exemple, les gaz et les effets de serre, on en parle, le plastique, tous ces fléaux. Et pourtant, notre civilisation semble être paralysée. Il existe un décalage entre ce que nous savons et ce que nous faisons. Et c'est le trait principal de notre espèce et notre grande intelligence. Bien, nous devrions nous en servir pour protéger notre point bleu, Paul. Mais l'intelligence humaine est imparfaite et immature. Sa tendance à se laisser influencer par d'autres tendances perverses profondément ancrées dans ses gènes est préoccupante. Mais si notre intelligence est notre seul atout, nous devons apprendre à en faire un meilleur usage et à comprendre ses limites et ses faiblesses. Notre intelligence doit être l'outil de notre survie. Et si nous y parvenons, nous pourrons probablement résoudre tous les problèmes qui pourraient survenir dans le futur. « Faire ton futur, tu ne seras plus là. » Regarde. Récoute le chapitre Cosmo. Je pense qu'il te manque des... Dans mon chapitre fascination cette semaine, l'événement de Tonguska, vous connaissez. Il est 8h du matin le 30 juin 1908 pis je me trouvais devant ma maison. « Je ne comprends pas déjà, là. Tu n'étais pas là en 1908. » « Je suis le narrateur. » Bref, je vis apparaître dans le ciel une immense mer de flammes. Il fit tout à coup une telle chaleur que j'ai eu l'impression que mes vêtements prenaient en feu. La peau me brûlait. Pis au même instant, j'ai entendu une explosion suivie de quantité d'autres petites. Ma maison trembla sur sa base pis je cru qu'elle allait se renverser. Toutes les vitres se brisèrent. Pis le ciel s'obscurcit un instant pis une pluie de terre s'est abattue. Un éclair bleu a parcouru le ciel. Puis il y a eu une puissante explosion. Ce récit est issu des nombreux témoignages recueillis du fameux événement Tonguska, qui est survenu dans la région du même nom en Sibérie centrale. Mais il a fallu plusieurs décennies avant qu'il ne soit exposé au grand jour. La région de Tonguska est tout d'abord très isolée, peu peuplée. Pis la Russie est à l'époque agitée par des troubles politiques. Et ce n'est donc pas avant 1927 qu'une première expédition scientifique a été menée sur le site. Et durant cette expédition, les scientifiques ont constaté que sur une surface d'environ 2000 km², des dizaines de millions d'arbres sont apparus brûlés et couchés. Et ne trouvèrent que des eaux d'animaux carbonisés. Ben oui, parce qu'il y avait beaucoup de rênes. Et ces dégâts ont également été accompagnés de secousses sismiques détectées jusqu'en Europe centrale et des faits atmosphériques également. Et plusieurs pistes ont été évoquées pour expliquer l'origine de l'explosion. L'énergie libérée a été estimée à mille fois plus que celle de la bombe atomique lancée sur Hiroshima. Et des hypothèses, il y en a eu, mes amis. Des extraterrestres, un trou noir entrant en collision avec la Terre, le passage d'une comète ou même l'explosion d'une poche de gaz. Et au fil des études et des expéditions, l'une des théories qui s'est avérée la plus plausible, c'est un objet venu de l'espace. Étant donné qu'aucune trace de météorites n'avait été décelée, il y a beaucoup de scientifiques qui avaient favorisé l'hypothèse de l'impact d'une comète. Les scientifiques pensent aujourd'hui que le phénomène a été causé par la désagrégation d'un corps cosmique dans le ciel et non pas une comète. Bien qu'aucun cratère d'impact ni de morceaux de météorites ne soient apparus, bien les explorations ont mis en évidence dans la région touchée des corps de petite taille et des particules dont l'origine pourrait être extraterrestre. L'objet est estimé à 50 mètres de diamètre avec une vitesse d'environ 50 000 km heure avant d'exploser à environ 7 km d'altitude. Mais l'objet en question était-il une comète ou un astéroïde? Finalement. Mais aujourd'hui, comme je vous disais, c'est pas encore clair. En 2014, une équipe italienne a avancé avec un petit lac de 500 mètres de large. Le fameux lac Tchéco pourrait être le résultat d'un impact suite à l'événement. Mais étant donné qu'il n'y a pas de preuves, c'est très très contesté et c'est ça que j'aime de la science. Ça prend des preuves. Et en 2022, des géophysiciens et hydrobiologistes russes ont entamé une nouvelle expédition au lac Tchéco dont l'objectif c'était d'emmener des plongées à plus de 30 mètres sous la surface afin d'y collecter des sédiments puis de mener des analyses. Mais 30 mètres, c'est pas le fond du cratère parce que le cratère a 50 mètres de profondeur. Et ces explorations permettront-elles de résoudre l'énigme? Pas certain. D'après les spécialistes, il est tout à fait possible que le corps responsable se soit intégralement consumé lors de l'explosion ne laissant aucune trace significative. Et étant donné qu'aucun fragment de l'astéroïde de Tonguska n'a été retrouvé, il y a une autre théorie surprenante qui voudrait qu'un astéroïde ait traversé l'atmosphère avant de rebondir vers l'espace. Mais ça, c'est un peu comme ce qui a été observé du côté de l'Utah et du Wee-Homming en 1972. C'est assez spectaculaire parce que c'est un rocher de la taille d'un camion. C'est un événement connu sous le nom de Great Daylight Fireball. Donc, la roche mesurerait pas loin de 200 mètres de diamètre. On est passé de 50 mètres à 200 mètres. Oui, l'astéroïde de Tonguska aurait survolé la surface de la Terre à une altitude de 10 kilomètres perdant la moitié de sa masse. Et à l'approche de la Terre, l'astéroïde aurait subi une évaporation telle que la formation d'un placement à haute température qui aurait créé une onde de choc semblable à celle d'une explosion. Et des incendies qui se sont déclenchés à l'épicentre pourraient être le résultat de l'élévation de température de l'astéroïde à sa plus basse altitude. Mais ne vous en faites pas parce que des événements comme la Tonguska, c'est assez rare. Ou pas. Ouais, ou pas. Au Musée des histoires naturels de Washington, j'ai touché à un morceau de la météorite de Chelyabinsk. En 2013, un phénomène similaire est survenu le matin du 15 février et les habitants ont été surpris par le passage d'un bolide dans le ciel et une puissante explosion. L'onde de choc a fait trembler les bâtiments, détruit des milliers de vitres et blessés au passage ceux qui se trouvaient à proximité. Et contrairement à l'événement de Tonguska, le phénomène a pu être largement documenté et filmé. Des fragments de l'objet responsable ont aussi été retrouvés. C'est un astéroïde qui mesurait une quinzaine de mètres de diamètre avec une masse estimée à 12 000 tonnes. Il se serait désagrégé à une vingtaine de kilomètres du sol en libérant une énergie de 30 fois moins que l'explosion de la Tonguska. Et malgré ces deux exemples, les risques de collision avec un astéroïde de grande taille demeurent assez faibles. On estime que 95% des corps de plus d'un kilomètre de diamètre sont connus. Et le 5%, lui. Depuis 10 ans, la communauté scientifique a accru ses efforts pour recenser les objets géocroiseurs et mettre en place d'éventuelles stratégies d'intervention. Et ça complète votre actualité spatiale chaude la semaine. Merci d'avoir pris part à l'aventure Blue Dot Futur. On n'oublie pas, c'est apprécié et ça fait toujours plaisir. Ça ne coûte rien et comme disait Confucius cette semaine. Celui qui aime apprendre est bien près du savoir. Et n'oubliez pas que les choses difficiles ne tombent pas du ciel. Non, il faut aller les décrocher. Et en parlant du ciel, profitez-en. Il est magnifique. Et n'oubliez pas de Blue Dot parce que le futur, comme à chaque semaine, ça commence maintenant. Hey, adios, amigos! Autopilot activé. Sous-titrage Société Radio-Canada